Et bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo customisation. Donc rappelez-vous, petit rappel de toutes les vidéos qui ont eu précédemment avec le mode menu. Vous avez donc présenté celle-ci, la Pegasi Zorusso, dont vidéo disponible. Je vous ai ensuite fait la Emerus Progen, vidéo aussi disponible si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Et dernièrement, il y a 2-3 jours, je vous ai fait la Oslo Locust, cette petite sportive décapotable qui est donc aussi en vidéo et disponible si vous voulez aller la voir. Donc, depuis que j'ai fini ces 3 premières voitures que je vous avais fait voter, je vous en ai fait voter 3 suivantes. En première position est donc arrivée la Gauntlet Hellfire, qui sera donc la vidéo customisation d'aujourd'hui. En deuxième position, la Benefactor Krieger, qui sera donc la prochaine vidéo. Et on finira avec la troisième, qui sera donc l'Ocelot Jugular, prochainement dans la semaine. Donc, on va se concentrer sur celle-ci, la Bravado Gauntlet Hellfire. Hellfire, donc voilà, c'est une muscle car. Dodge Challenger. Voilà, c'est l'un des véhicules, je pense, qu'on attendait le plus, beaucoup d'entre nous l'attendaient, je pense. Et celle-ci, elle est vraiment magnifique, elle a une allure incroyable. Donc, maintenant qu'on a fait un peu le tour, regardez-moi ça, regardez-moi ça. L'arrière est incroyable de cette voiture. De toute façon, tout est incroyable de cette voiture, comme elle est énorme, pour rapport à la... Regardez, la Krieger à côté, hein. C'est incroyable. Donc, on va ouvrir les portes et tout, histoire de voir un petit peu l'intérieur. Et voir ce que ça donne. Donc, c'est parti. Donc, voilà, on a tout ouvert et on va donc commencer par le moteur. Qui a vraiment été poussé dans les détails encore. On voit la courroie de distribution. La batterie. Le haut moteur. 426. AC. Donc, c'est, pour dire, Challenger RT. Au lieu de mettre AC, ils ont mis RT. Au lieu de mettre RT, ils ont mis AC, plutôt. Encore une fois, sur ce genre de véhicule-là, ils y vont quand même un peu plus dans les détails. Le moteur est très, très joli. Vraiment, vraiment très, très joli. Là, on est sur un V8. Donc, ça renvoie du pâté. Et ensuite, l'intérieur. L'intérieur est vraiment joli sur cette voiture. J'aime bien. C'est simple, mais efficace. Pédale en alu. Voilà, poignée alu. Là, vous voyez, normalement, c'est une boîte auto. Bon, ça peut être une boîte manuelle. Je ne sais pas si ça se met en boîte manuelle sur ce véhicule. Moi, je sais que la mienne, on peut mettre en semi-auto. En fait, ça peut être une semi-auto. On peut passer les vitesses nous-mêmes. Genre les trois premiers rapports. Et après, ça se fait automatiquement. On a même une position sport sur certains véhicules. Moi, je sais que sur mon Eclipse, c'est comme ça. Mais bon, voilà. Donc là, on voit le compteur, le volant. Très joli avec les commandes au volant. Les sièges baqués. Avec les petites rainures, les coutures rouges. Là, ça fait super joli. L'arrière, on est un peu serré à l'arrière. Il ne faut pas, là, ce genre de véhicule, il ne faut pas être grand à l'arrière. Sinon, c'est compliqué. Donc, après, on a le coffre. Rien d'exceptionnel dans le coffre. Mais bon, là, le passage de roue et tout, c'est bien détaillé. C'est bien fait. Est-ce qu'on voit l'intérieur des phares ? Non, on ne voit pas les caches des phares. Ils n'ont pas détaillé jusque là. Enfin, voilà, c'est très, très joli. Hop. On va monter là. On a le turbo qui est en route. Le contour. Ah non, c'est le contour, ce n'est pas le turbo. Là, on a le poste. C'est un petit poste, mais bon, il est joli, je trouve. Il est sympa. Franchement, elle est vraiment super bien détaillée. Elle est très, très jolie. Donc, voilà, les potes. Allez, on va aller à la customisation. Comme d'habitude, on va faire la petite route jusqu'à là-bas. On va tout fermer. Et on est parti. Juste que je vous montre un truc. Regardez comme ça bouge. Au niveau du capot. Oh putain, j'ai failli faire le con. Allez. Et là, on voit, le bruit est assez impressionnant sur cette voiture. C'est ouf. Allez, on passe à la customisation. Blindage. 100%. Trains. Course. Par choc avant. Allez, on est parti. Séparateur couleur 1. Séparateur couleur 2. Séparateur en carbone. Par choc avant. Couleur 2. Par choc et séparateur. 2. Il n'y a pas grand chose qui change là. Par choc et séparateur en carbone. Bon, on va mettre comme ça. Par choc arrière. Oh, d'accord. En mode dragster. Bon, on va le mettre pour la vidéo, histoire de voir ce que ça donne. Mais voilà, c'est ce que je dis. Ils insistent sur les dragsters. Non, c'est abusé. Échappement. Gros calibre. Tuning. Course. Latéral. Apparemment, c'est que d'un côté, ça ne va pas me le mettre. Échappement latéral, titane. Bon, on va rester à l'arrière quand même. Bon, on va mettre cela là. Échappement, course. J'aime beaucoup. Calendres. Calendres retirés, d'accord. C'est marrant, ça. Calendres couleur 2. Calendres noirs. Calendres ouvertes, couleur 1. Couleur 2. Noires ouvertes. On va mettre la deuxième en noir, comme ça. C'est bien. Vizier de phare. Cache noir. Cache calendres noirs. Cache calendres chromés. Oh là là. Double prise d'air phare. What ? Vizier de phare unique. Cache de phare prise d'air. What the fuck ? Double cache de phare. Calendres à mailles. Oh, ça, ça fait bizarre. Plaque frontale. What ? Parbuff. Ah ouais, c'est un délire là. C'est la façon de faire use. Ah, on va mettre le parbuff. C'est vraiment pour voir un peu ce que ça donne. Capot couleur secondaire. Capot en carbone. Ventilé couleur 1. Couleur 2. Carbone. Double filtre. Oh putain, d'accord. Aérateur double filtre. Aérateur à gros filtre. Ouverture ovale. Triple ouverture. Ah, on va mettre celle-là, à la limite. On va vraiment la mettre en mode dragster sur cette vidéo. Sors de voir ce que ça donne. Comme ça, on verra après la couleur des néons. Motif. Double rayure blanche. Ouais. La base. C'est bizarre, je peux pas faire le tour du véhicule. Ah si, c'est bon. Double rayure rouge. Bon, bah là, on voit pas trop. Mais c'est la même. C'est la même que les blanches, de toute façon. Double rayure bleue. D'accord. Un bleu racing. Pano bravado. Oh. Oh. Eh, ça c'est sympa, ça. Rieur de course noire. Oh oui. Ah oui, là. Bon fait. Ah oui, non, mais là, oui. Là, on est sur l'histeric de la vraie. Aplat noir. Oh putain, j'adore. J'adore ces trucs là. Ah, les trucs avec différents tons de couleurs, c'est... Ah, c'est stylé. Guerrier amateur. Camouflage. Oh, il est ouf. C'est sympa aussi. Stockcar Redwood. Ouais, c'est un peu comme les voitures qu'on peut acheter dans Souterne. Ou qu'on peut faire les courses en solo avec, là. Trop de temps libre. What ? Oula. Là, c'est le bordel, ça. D'accord, c'est bizarre comme truc. Ok. Roi de l'asphalte. Ouais, sympa. Sympa, sympa, mais sans plus. Course Roi Bado. Ok, ça c'est plutôt simple. Je dirais. Hommage Royal. C'est un easter egg, ça, ou pas ? Hommage Royal, celui-là. Ouais, ouais, bah ils sont sympas, mais pas... C'est quand même sympa. Je pense que c'est un easter egg, ça. Faudra que je vérifie. Ah, je vais partir là-dessus, ouais. Carrément. Allez, hop. Plaque. Ah bah, il n'y a pas besoin. Panneau arrière. Ok, couleur 1. Couleur 2. Arrière carbone. Wow. Blindé, contour noir. Ok. Contour couleur 2. Couleur 1, contour couleur 2. Allez, c'est comme ça. Peinture. Couleur principale. Létalisé noir. Ah ouais, d'accord. Ouh là. Bon ouais, on va laisser en rouge. Couleur secondaire, ça donne quoi ? Ah, c'est marrant, ça, ce truc-là. Ah, je pense qu'on peut faire un truc sympa, mais je ne sais pas trop comment la faire. On va laisser tout le temps en rouge. Couleur finition. Rouge aussi. Voilà. Arceau de sécurité. Regarde, je me suis trompé de touche. Comme ça, on voit mieux l'intérieur. Siège carbone. Sport. Siège pro. Siège course. Siège dragster. Bon, on va mettre ça. Le reste, ça ne bouge pas trop. Le toit. Toit en carbone. Voilà, on va laisser comme ça. Bat-caisse. Bat-caisse couleur 1. Bat-caisse couleur 2. On peut le mettre couleur 2 à la limite. Elrond. Elrond plat. Couleur 2. Elrond plat plastique. Elrond plat carbone. Elrond de stock car. Ah oui. Elrond plat dragster. Ah oui, c'est pas mal aussi. Elrond plat intermédiaire. Ah ouais. Elrond plat haut. Elrond de drip. Elrond tuning. On peut vraiment la faire de différents styles, quoi. dragster ou course de rue. Ou en mode street, plutôt. Elrond de course. On va la faire comme ça. On va la rabaisser à fond. On verra bien si ça tient la... Si ça lève ou pas, quand même. Turbo à fond. Type de roue. On va la rabaisser à fond. 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 Oh, on va mettre celles-là, elles sont pas mal. Oh, ouais, c'est noir. Pneu custom, amélioration des pneus, ça y est déjà. Les pneus, on peut mettre rouge. La fenêtre, on l'éteint, ça, ça claque. Hop. Bon, ben voilà, on a fini, la boîte. Donc là, on l'a fait en mode dragster. Voilà, voilà le machin. C'est badass. Elle est incroyable. Je pense que je vous mettrai une autre voiture en mode street pour que vous voyez la différence entre les deux. On va déjà la tester là en mode dragster et puis je reviendrai avec un mode street en montage. Ok, et on essaiera aussi voir ce que ça donne. Allez, on est parti déjà pour le test du mode dragster. On va déjà voir ce que ça donne. Hier. On va déjà voir ce que ça donne. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là, il y a moyen de la faire partir, mais je pense que ce sont les barres anti-roulis. Enfin voilà, donc du coup, vous voyez la version un petit peu en mode dragster. J'espère que ça vous plaît. Et puis là, je vais aller vite fait vous la monter en mode street. Comme ça, on fera la différence entre les deux. Ça vous permettra de voir un petit peu les deux styles différents. Parce que je pense que c'est important pour cette vidéo. Et pour ce véhicule qui est quand même méchamment stylé. A de suite. Re les potes. Donc ça y est, je l'ai mis en version street. Donc voilà, ça a de la gueule. Jante sport. Franchement, elle a une allure incroyable. Même comme ça, que ce soit en mode dragster, muscle car, street. C'est dingue quoi. Elle est magnifique cette voiture. Elle est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, j'ai mis l'aileron arrière drift. Pour que vous puissiez voir ce que ça donne en fait. Comme ça, au moins, ça vous donne une idée. Donc allez, on va aller l'essayer. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà les potes. Vous avez donc deux modèles. La version street. Et la version dragster. Franchement, c'est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Peu importe le style qu'on y met. Elle a vraiment une allure de ouf. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas d'ailleurs à donner vos avis de tout ça en commentaire. Mais voilà. Franchement, elle est magnifique cette voiture. Bien puissante. Elle a l'air assez rapide. Donc voilà les potes. Écoutez. On va en terminer là sur cette vidéo. Qui aura été assez longue quand même. N'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez du véhicule et de la vidéo en commentaire. A lâcher le pouce bleu si ça vous a plu. A vous abonner s'il y a des nouveaux parmi vous. Puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Pour un prochain véhicule sur la chaîne. Merci à tous. Et à très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada